Yo, c'est Yann, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va parler d'un patch. Qu'est-ce que c'est qu'un patch ? Comment on peut s'en servir ? Toutes les possibilités que ça offre. Tu vas pouvoir réaliser ça dans la Felt Studio, comme je vais te le montrer dans cette vidéo, mais aussi dans d'autres logiciels. De toute façon, un patch, c'est quelque chose qui est très classique en musique. Juste avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne. Clique sur la cloche pour être notifié dès que les nouvelles vidéos sortent. Et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des choses à rajouter pour compléter cette vidéo. Alors, l'idée, si tu veux, c'est que quand tu veux faire des traitements dans la Felt Studio ou dans un autre logiciel, tu vas être limité, souvent par défaut, par le nombre d'instruments que tu vas pouvoir mettre dans un rack d'effets. Donc, ce que j'appelle instruments ou les traitements, ça va être tout ce qui est réservération, delay, EQ, etc., les compresseurs, tout ça. Donc là, par exemple, sur la Felt Studio, dans le mixeur, on a 10 slots par défaut qui sont dispo. Et donc là, on peut mettre tous les effets qu'on veut. Donc, c'est très bien déjà d'avoir 10 slots comme ça. Mais dans certains cas, on va être limité. Tu peux avoir besoin de 15, 20 effets, par exemple, sur la même voie. Et donc, du coup, comment faire si tu es bloqué à 10 slots ? Eh bien, le patcher peut te permettre d'étendre énormément, comme ça, tes possibilités d'enchaîner plusieurs traitements. Alors, je te montre comment faire ça. Là, au départ, je suis parti sur un son qui est complètement basique, très simple, juste pour te montrer les effets qu'on va ajouter derrière. Voilà, un espèce de petit pluck un peu comme ça. Donc là, on peut ajouter les effets de manière classique. Ou alors, on peut aller chercher le patcher. Celui-là, patcher. Hop, ça ouvre cette interface. Je vais l'agrandir un petit peu. Et puis, donc, dans cette interface... Alors, ce qu'il faut savoir avec le patcher, c'est qu'on peut aller faire énormément de choses. Il y a plein de presets qui sont hyper complexes. Ce n'est pas l'idée de cette vidéo. Là, je te l'explique juste les basiques, en fait, pour que tu comprennes vraiment l'intérêt, en fait, du patcher. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le channel, comme ça, le signal part du haut et va vers le bas. Donc, l'ordre dans lequel tu mets tes différents effets, comme ici, ici, etc., ça a un impact, puisque le signal va être traité d'abord dans l'effet 1, puis dans l'effet 2, puis dans l'effet 3. Donc, si tu inverses l'effet 3 et que tu le mets en effet 1, eh bien, ça va traiter le signal d'une autre manière et donc, l'ordre, comme ça, des traitements a un impact direct sur le signal. Tu as exemple typique, si tu mets une reverb à la fin de ta chaîne de traitement, ce n'est pas du tout pareil que si tu mets ta reverb en tout début du traitement, puisque si tu la mets au début du traitement, le son qui va être généré par ta reverb va lui aussi être traité par la distorsion, la compression, l'EQ, etc., que tu mettras après la réverbération. Donc, là, le signal, quand il arrive dans le patcher, le signal audio, il arrive ici, « From FL Studio ». Donc, ça vient du mixeur ici. Et là, tout FL Studio, c'est la sortie. Donc, quand on est dans le patcher, le signal audio va sortir par là, ce qui le fait revenir, si tu veux, ici, dans l'interface du rack d'effet d'origine. Donc, si tu cliques là et que tu lui fais rejoindre, en fait, comme ça, tu dis au signal d'être routé vers la sortie directement. Donc, quand on a juste ce trajet comme ça, c'est comme si on n'avait rien, puisqu'on n'a pas ajouté d'effet dans le patcher. Et donc, du coup, c'est comme si, là, on faisait juste le pont, si tu veux, entre le signal qui venait avant le patcher et le signal qui sort du patcher et qui va ensuite arriver dans le slot 3, le slot 4, le slot 5, etc., etc. Donc, en gros, si tu veux, ici, c'est neutre, en fait. Ça ne fait rien du tout. Donc, sur ce trajet, si tu veux, tu peux lui ajouter des traitements. Donc là, en fait, si tu veux, quand tu fais clic droit sur un bouton, ici, donc le bouton qui permet de relier, en fait, de router le signal audio vers la sortie ou depuis l'entrée du patcher, eh bien, quand tu fais clic droit, tu peux, par exemple, désactiver ou faire Disconnect All. Donc, si tu fais, par exemple, Disconnect All, ça va couper, en fait, le lien que tu venais de créer. Donc, ça, c'est comme si tu avais un câble physique et que là, tu l'avais décâblé. Donc, maintenant, ce que tu peux faire, c'est que quand tu fais clic droit dans l'interface, ici, tu peux faire Add Plugin. Add Plugin, ça va te retrouver tous les effets habituels. Donc, par exemple, je vais prendre n'importe quoi, je vais prendre un chorus. Et tu vois qu'en fait, ça ajoute le chorus ici et qu'il a déjà été routé depuis l'entrée, donc le rack ici, from FL Studio, le signal arrive dans le chorus, puis il ressort du chorus ici et il continue sa route jusqu'à FL Studio. Donc là, si je fais lecture, eh bien, le son va passer dans le chorus, donc ce sera audible dans l'interface. Voilà. Donc, là, on ne entend pas forcément très bien le chorus, mais peu importe. En tout cas, on voit bien que quand le signal passe par ce trajet, les flèches s'activent. Je te refais la lecture pour que tu vois. Donc là, on n'est pas en lecture. Voilà. Donc, quand les flèches, en fait, bougent vers le chorus, puis vers la sortie, comme ça, ça t'indique que le signal passe bien et que ça passe dans cette direction. Donc, voilà. Donc là, on a un chorus. OK, très bien. Maintenant, si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut refaire clic droit ici, add plugin, et puis rajouter n'importe quoi. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais rajouter comme traitement ? Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a tous les types de VST. Il y a les synthés comme les plugins de traitement, comme tout ce qui est dynamique, etc. Donc, nous, on va aller chercher, je ne sais pas, par exemple, un Love Fighter. Hop, il arrive ici. Donc, tu vois que là, par définition, il n'est pas routé parce qu'il ne va pas modifier ton routage d'origine. Il l'a fait la première fois parce qu'il n'y avait aucun routage qui avait été fait. Mais quand tu ajoutes d'autres plugins par la suite, le routage d'origine qui était celui-ci ne change pas. Maintenant, toi, tu peux très bien refaire la manipulation de tout à l'heure. Donc, clique droit sur le bouton de connexion de la fin, ici, pour faire Disconnect All. Ça supprime ce routage, en fait. Et là, on peut lui dire, toi, tu vas dans le Love Fighter et depuis le Love Fighter, hop, tu vas vers le ToeFL Studio pour sortir le signal. Donc, là, tu peux déplacer comme ça, comme tu veux, visuellement, tu peux te réorganiser comme tu veux. On peut faire quelque chose de très simple comme ça. Tu peux déplacer les plugins. Et donc là, le Love Fighter, si je double-clique dessus, ça va m'ouvrir l'interface. Et donc, du coup, après, je peux faire les traitements qu'on veut, chercher un preset, etc. Donc là, si je fais lecture, ça va passer le signal dans le chorus, puis dans le Love Fighter, avant de revenir comme ça dans le rack d'effet d'origine. Voilà. Encore une fois, là, c'est un exemple qui n'est pas très audible. Ce que je peux faire, c'est, par exemple, aller à un dernier exemple, je vais rajouter une reverb. Par exemple, je vais aller chercher Frutti Reverb 2. Alors, où est-ce qu'il est ? Frutti Reverb 2. Voilà, il est là-haut. Je vais le mettre là. Je vais le mettre au début de la chaîne. Donc là, je refais la même manip. Clique droit. Disconnect All. J'envoie lui dans la reverb. La reverb, je l'envoie vers le chorus. Là, je vais lui mettre un precelle, par exemple, Cathédrale, qui est assez large. Et là, on entend beaucoup plus la reverb qui passe dans le chorus, qui passe dans le love fighter. Je vais augmenter un peu le lequet, par exemple, pour que ce soit plus parlant. ... Voilà, donc là, c'est flagrant. On a bien la reverb qui passe dans le reste. Donc, la suite, en fait, comme ça, la chaîne de traitement est bien appliquée. Donc, tu vois que là, déjà, on a mis trois plugins, alors qu'ici, on n'a qu'un seul slot. Donc là, en fait, tu as vraiment cette économie, si tu veux mettre même 30, 40 plugins autant que tu veux, en fait, l'avantage du patcher, c'est que lui, il te donne la possibilité de mettre un nombre infini de plugins à la chaîne, comme ça. Donc ça, c'est le premier gros avantage. Comme ça, ça fait sauter toute forme de limite que tu as par rapport au channel d'origine. La deuxième chose qui est intéressante avec un patcher, je vais le fermer, c'est que comme tous les plugins que tu mets dans le rack d'effets, ici, tu as ton volume. Donc le volume, ici, tu peux jouer. Donc déjà, si tu baisses le volume, par exemple, eh bien, ça va s'appliquer à tous les plugins qui sont dedans. Donc si tu veux, tu as un contrôle global sur l'ensemble des plugins avec un seul réglage. C'est dans... Tu as peut-être déjà vu ça aussi dans certaines interfaces, on appelle ça un macro réglage. C'est un seul bouton potard ou un fader qui va à lui seul contrôler plusieurs paramètres. Donc là, c'est le cas. Et donc du coup, si tu veux faire une automation, tu vas pouvoir faire une automation sur tout le patcher. En fait, donc par exemple, là, si tu fais clic droit, Clip Automation Clip, ça lui crée un clip d'automation ici. Et donc du coup, si on veut le faire monter, par exemple, un peu comme ça, eh bien, on va avoir ce mouvement et ça va s'appliquer à tous les effets qui sont dans le patcher. Voilà. Donc là, tu vois qu'en termes de sound design, ça peut être très pratique comme ça si tu vas avoir la main très rapidement sur plusieurs éléments à la fois. Et donc, déjà, tout ça, c'est très pratique. Juste avant de continuer, j'ai un dernier truc à te montrer. Alors là, on va passer encore au niveau d'après. Je vais tout de suite te parler du pack de bienvenue MAO que tu as trouvé en dessous de cette vidéo dans la description. C'est un pack de ressources qui est totalement gratuit qui est offert. Tu vas pouvoir le télécharger juste en rentrant ton prénom et ton email. Et tu vas recevoir comme ça pas mal de ressources comme une formation d'une heure en vidéo sur la production musicale qui est parfaite pour les débutants et qui n'est pas du tout technique. Tu vas recevoir un guide de démarrage en production musicale. Tu vas recevoir ma banque de son perso prêt à l'emploi. et tu seras aussi inscrit à ma mailing list dans laquelle j'envoie plein de ressources et plein de conseils et d'un autre point de vue si tu veux sur des aspects de la musique comme le sound design comme tout ce qui est lié à la production musicale le mixage le mastering etc. On parle aussi de DJing. Donc tout ça c'est offert et tu as juste à rentrer ton email et ton prénom dans le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et du coup là on revient sur le patcher et donc là le dernier point que je voulais te parler c'est que si tu veux faire un traitement parallèle tu peux le faire dans le patcher et là c'est très puissant c'est très pratique. Si tu veux faire un traitement parallèle tu peux le faire dans le mixeur c'est à dire qu'il suffit que tu envoies le signal dans une autre piste du mixeur et dans cette deuxième piste auxiliaire tu peux mettre par exemple une reverb lui mettre un EQ à cette reverb lui mettre un compresseur etc. donc tu vas pouvoir traiter tes effets comme ça de manière à part et gérer le volume indépendamment du volume initial c'est à dire du volume dry c'est à dire le volume sans effet tu as tu as deux channels tu as celui sans effet celui avec effet et comme ils sont dissociés tu peux gérer le niveau des effets comme tu veux sans impacter le son d'origine donc le mélange des deux te permet d'avoir un ajustement très fin dans le niveau d'effet que tu veux appliquer sauf que c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut avoir une deuxième piste il faut faire le routage etc. alors qu'avec le patcher l'avantage c'est que si tu veux faire un traitement parallèle tout ce que tu as à faire tu vas voir c'est très simple imaginons qu'on veut faire toute cette chaîne en parallèle je vais le mettre comme ça et là tu peux tirer un deuxième routage parce que tu peux en faire plusieurs et là donc on a le signal dry qui passe ici donc le signal d'origine plus le signal en parallèle ici qui passe dans la reverb le chorus le love fighter et qui revient ici et donc du coup tu as comme ça les deux signaux qui se mélangent et tu vas voir que tu peux aussi régler le volume de l'un et de l'autre tout simplement en passant ton curseur sur le triangle avec le rond qui est autour le contour te permet de voir le volume de ce signal donc là si je vais vers la gauche je baisse le volume là je peux l'augmenter comme ça donc si le volume du traitement parallèle est trop fort je vais pouvoir le baisser ou l'augmenter donc je te fais une démo voilà là il est très faible là je vais le mettre je vais le mettre très fort donc là on entend vraiment voilà tu vois là on entend surtout en fait le traitement qui est en parallèle avec la reverb etc par rapport au signal drive d'origine donc après à toi d'ajuster de trouver le juste milieu dans tout ça et donc là c'est vraiment la fête parce que tu vois que en termes de possibilité vu que tu peux tout faire en traitement parallèle si tu veux faire de la compression parallèle de la reverb de l'EQ etc tu peux faire énormément de choses tu peux faire du traitement aussi stéréo en parallèle donc c'est à dire ajouter en fait des sons des couches par exemple que sur les côtés pour bien travailler ta stéréo et avoir ton signal drive principalement au centre au milieu donc le mélange des deux en fait va te permettre comme ça d'avoir une bonne répartition des sons bref les possibilités sont infinies donc je t'invite vraiment à tester ce patcher tu n'es pas obligé encore une fois au départ de rentrer dans des choses plus complexes parce qu'on peut aller très très loin avec le patcher notamment si on voit dans la surface ou dans les presets pour l'instant maîtrise déjà ça et tu vas voir que ça peut te rendre beaucoup de services voilà j'espère que ça t'a plu merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt ciao merci d'avoir regardé cette vidéo